Alors, une expression que l'on te doit aussi, c'est le « design doing », que j'aime tout particulièrement. Alors, au-delà de l'opposition amusée au design thinking, est-ce qu'il faut y voir aussi un attachement au faire, au prototypage, au penser par le faire ? Tout à fait. C'est d'abord un hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jean Prouvé, qui est cet entrepreneur ferronnier, pour le présenter comme il était présenté à l'UAM, ingénieur des arts et métiers et enseignant, qui ne faisait aucune séparation entre la pensée et le faire. Il a rêvé du projet de l'ENSI, il disait « on conçoit l'atelier, on théorise à la table à dessin ». Et donc, ça fait partie de l'esthétique du design, de l'esthétique la plus intime du design. Le design italien, avant la révolution des années 70, c'est de l'espace critique, politique, engagé, de Alchimia, Sotsas, après Brandsdy, etc. L'époque de Gio Ponti, pour faire simple, on peut l'appeler la « bella macchina ». C'est-à-dire que pour des Italiens, fabriquer une voiture, fabriquer une cafetière, c'est comme un poème, c'est comme Dante, c'est tout. C'est la « bella macchina ». C'est comme le « machine un baho » allemand, pour un Italien, une machine ne peut être que belle. Et ce design doing, ça rend hommage à tout ça, à tel point que je les appelle des designs profonds, ceux-là. Il y a des gens qui se moquent de Philippe Starck, en disant « ouais, 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 Philippe Starck ». Philippe Starck, c'est un designer profond, c'est-à-dire qu'il comprend l'essence des choses, il aime l'intérieur des choses, il fait des machines qui sont des poèmes. Thierry Gauguin, qui a travaillé longtemps avec lui, Stéphane Bureau, Jean-Marie Masso, c'est des gens qui peuvent devenir fous si l'articulation et la justesse de ce qu'ils font n'est pas totalement parfait, comme une symphonie dirigée par un chef d'orchestre dans l'absolu. Donc le design doing, c'est considérer simplement que dans le designio italien, on peut avoir des idées et des rêves, mais les faire, ça fait partie de ces rêves et de ces idées et qu'il est difficile de les séparer. Et en France, compte tenu de la prédominance dans les écoles de design, d'enseignement, de culture générale qui vient des mondes de l'art, il est très dur de valoriser cette histoire qui est un pan de l'histoire française, mais comme la culture technique n'a jamais été trop valorisée chez nous, d'où le fait que la technique et tout ça n'est pas très présente dans nos écoles, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui de ne plus avoir d'industrie, parce que si on n'encourage pas cette pensée-là, on ne peut pas avoir des gamins ou des gamines de 16 ans qui vont devenir à 40 ans des designers qui font des voitures, qui font des trucs comme Colony, des autocars, et qui se lancent dans des projets pas possibles. D'ailleurs, en 1886, Marius Vachon, inspecteur des Beaux-Arts, avait fait un rapport qui s'appelait la crise industrielle, qui parlait de ces choses-là. Il a créé les musées d'art et d'industrie, dont celui de Saint-Etienne est le premier, et les écoles d'art industriel, ce qui est bien un problème récurrent et vieux chez nous. Alors, on ne devrait pas en effet opposer la théorie et pratique en ce qui concerne la création en général, le design évidemment en plus particulier. On peut parfois, malgré tout, opposer le commerce, on va dire, ou le design. Dans les grandes entreprises, il y a des designers, tu en as cité plusieurs, qui ont su imposer, entre guillemets, leur pensée, de la forme. Et puis, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'entreprises, on n'en nommera pas forcément, mais où finalement, c'est le département marketing qui prend la main sur la forme. Alors oui, mais c'est, encore une fois, le design n'est pas unique, comme la musique n'est pas unique. Il y a de la musique ancienne, il y a de la musique nouvelle, il y a de la musique pour des usages particuliers. Et le design en entreprise, c'est la même chose. Le design en entreprise, c'est déjà, le mot « imposer ses vues aux entreprises » dans le monde de l'entreprise, ça n'existe pas. Si on impose ses vues, c'est parce qu'un département communication s'est dit, je vais prendre Stark, c'est moins cher qu'une campagne de communication. Mais on n'impose pas ses vues à une entreprise. Si l'entreprise vous prend, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Alors quand c'est une entreprise de meubles qu'elle demande à Jean-Marie Masso, elle sait qu'elle va avoir de très jolis meubles, très confortables, qui vont bien se vendre. Mais quand on demande à Philippe Stark de faire des portes-placards casettes, qui étaient très intéressantes, ou de dessiner une brosse à dents pas chère, mais un objet d'art vraiment accessible, il y a une idée derrière la tête. Le design en entreprise, c'est intéressant et souvent dans le champ, on va dire, théorique, académique, on oppose le design de Biennale, le design qu'on voit à Milan, le design qu'on voit dans les écoles de jeunes étudiants avec un design industriel qui serait plus triste. Oui, il est plus triste parce qu'il est plus compliqué, il est la somme de contraintes plus large. Généralement, il est en responsabilité avec un nombre d'emplois colossal. Si vous gourez dans une appli chez Orange, c'est simple, il y a un département qui ferme. Donc ça donne une forme de pression un peu différente. Et puis, dans le design d'entreprise, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Et nous, on a le bonheur absolu de faire des trucs un peu pointus, des lampes un peu branchagas, des trucs un peu expérimentaux, design critique, et puis bosser pour des grandes entreprises. Ces gens-là n'ont pas l'idée d'un produit, mais l'idée de produit sur une durée. Ces gens-là ont mis 10 ans à transformer les entreprises pour passer, par exemple, ça paraît tout bête, de chartes graphiques à des design systèmes qui mettent un peu en chartes ou en organisation l'expérience d'un Français, d'un citoyen, d'un humain, avec les logiciels de l'entreprise. Pour que ces entreprises comprennent qu'on ne fait plus des chartes graphiques, qu'on fait design systèmes avec des comportements qui vont être répliqués, il leur a fallu 10 ans d'effort. Ça mérite le respect quand même. Enfin, moi, je les admire énormément. Et c'est une culture qu'on a oubliée quand il y avait le CC à Beaubourg, quand Pierre Paulin parlait, quand Jacques Viennot parlait, quand Roger Talon parlait. Et Roger Talon ou Paulin vous parlaient de Calor. On disait « Ah, Calor ! » Moi, je pense que le design industriel est mort. D'abord, on n'a plus d'entreprise. Effectivement, le marketing, assez inculte, bien qu'ayant fait des études supérieures, n'a plus cette culture de l'objet et du projet. Pour eux, c'est que des parts de marché et des prix. Donc, il y a effectivement des problèmes. Mais, pour citer les grands comme Frédéric Boeuvry chez Schneider, Pierre-Yves Pannich chez Philips Lightning, il y a quand même des sacrés... Au Yokel Medaga et à la rate épée, il y a quand même des gens importants. Après, effectivement, il y a des choses parfois pas très intéressantes. Quand les gens de Facebook vous font toute une théorie, une conférence, en vous prenant pour des cons, en vous expliquant qu'il faut... Il faut capter les gens pour les laisser le plus longtemps possible dans votre logiciel, pour les soumettre à la publicité. Je suis assez mal à l'aise. Je n'ai pas l'impression qu'on fait le même métier. Ça, c'est clair. C'est intéressant que tu évoques ce design des Biennales. Je reviens de Venise où il y a aussi une architecture de Biennale. Et on a pas mal dit cette année dans les Giardini et à l'Arsenal qu'il y avait une forme de retour de la maquette. En fait, c'est comme si tu évoquais aussi la résistance de l'atome. Il me semble qu'avec cette idée de prototypage rapide, usinage numérique, fabrication qui revient dans le quartier, il y a comme une espèce de retour de la matière, comme si on l'avait perdue cette matière. Ce qui est très intéressant, c'est que ce retour de la matière, c'est souvent porté par des gens qui sont vraiment des super experts du numérique. On le voit dans les Fab Labs. Ça a commencé par les développeurs qui n'en pouvaient plus d'être devant leur GitHub et leur machin. On voit aussi des architectes élevés à l'Auto4 qui ont envie, comme mes amis de SIGU, qui ont assez appelé de menuiserie et qui sont architectes. C'est dans la nature des choses. Et puis, on a été trop loin. Et dans les images, les images moyennes n'ont plus de valeur. Et il y a des jeunes designers qui travaillent sur des images extrêmement sophistiquées, CGI, ils en font tout, satisfying picture, etc., pour faire des objets synthétiques, mais exceptionnels. C'est-à-dire que les images numériques vont être exceptionnelles. Et le reste, c'est effectivement un retour à ce qu'on ne peut pas échapper, c'est-à-dire l'atome, le physique, le corps, parce que c'est ça que ça veut dire. Même si la maquette, c'est le corps en miniature, c'est une autre perception. Et c'est une manière de résoudre la complexité. Nous, on fait beaucoup de maquettes ici. On fait même des protos assez sophistiqués, avec Laurent, Loïc, etc. Au-delà de l'outil, c'est intéressant, c'est le deuxième volet de ce que tu dis, au-delà de l'outil de conception partagée que tout le monde comprend, donc c'est une méthode pour gagner du temps énorme, quand tu montres un plan, personne ne comprend, si tu montres une maquette ou un objet prototype à l'échelle 1, tout le monde comprend, c'est que ça nous a permis de rentrer dans l'espace de mise au point des produits, et de faire du design doing, mais de faire du product doing, c'est-à-dire d'être quasiment des développeurs de produits. Et ça, c'est le numérique qui nous l'a permis. C'est-à-dire que je suis devenu, moi, le design, quasiment un bureau d'études et un industriel. On est en train de fabriquer un objet pour mesurer la pollution sur laquelle on va être exposé personnellement. On en est le concepteur, le producteur et, forcément, le diffuseur. Ça, c'est nouveau. Il y a dix ans, ce n'était pas possible. Alors, ce capteur, cette interface entre soi et la ville m'emmène à évoquer aussi l'espace public. Cet espace public que l'on peut continuer à façonner, non pas comme le faisaient seulement les urbanistes et les architectes, et tu es aussi architectes, mais je pense justement au numérique pour repenser la ville autrement, avec ses data, avec ses data émises notamment. Alors, la ville est numérique, l'urbanisme numérique, le design numérique urbain, ce qu'on peut appeler la ville numérique. Il y a vraiment énormément à faire. C'est très dur, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt une déception. Il y a beaucoup de services marchands qui parcourent la ville. Il n'y a pas beaucoup de services urbains publics. C'est nouveaux espaces publics numériques. Si on a fait les places pour montrer que Paris appartenait à ses sujets à l'époque des rois et puis à ses citoyens à l'époque de la République, le numérique dans la ville, public, on ne le voit pas beaucoup. Il est souvent délégué, malheureusement, à la société privée. Quelle pourrait être la fontaine wallace numérique ? La fontaine wallace montrait au monde que paraît être une ville hygiénique. On donnait de l'eau potable à tout le monde. C'était un objet symbolique. On voyait ce qui n'existe pas, un réseau. En numérique, ça n'existe pas encore. Ça reste un sujet énorme. Et puis, la ville, en tant que telle, a été beaucoup documentée. Les architectes ont fait des progrès gigantesques. L'urbanisme a fait des projets gigantesques entre la reconstruction, l'époque qui a suivi, post-moderne, etc. Vraiment, l'école du Grand Paris, lancée par Sarkozy, a créé des choses vraiment très intéressantes. Mais il y a un niveau d'échelle qui est absent, que j'appelle celui du design, c'est-à-dire celui des phénomènes plutôt que des dispositifs bâtis. Celui des petits usages du quotidien, comme dit Michel Lecerteau. Celui de la mobilité, pensée en mouvement, ce qui n'est pas forcément le mode de pensée des architectes que, par ailleurs, j'aime beaucoup. Et cet espace à combler, cet espace des petites choses, ce ciment, cette colle, c'est peut-être l'espace du design. C'est pour ça qu'on a fait faire Paris avec toutes ces réflexions intéressantes sur des choses qui sont des hybrides. On ne sait pas si c'est du design, de l'archive, de l'urbanisme, on s'en fout. L'important, c'est des usages nouveaux qui proposent des solutions à des défis à résoudre, la chaleur, la sécurité, des situations nouvelles, des choses comme les nomme Bruno Latour, des choses qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire. C'est ça, c'est ça.